Cette femme ressuscite son mari décédé grâce à la technologie du clonage. Nathalie, dont le mari a été tué dans un accident de voiture, a pris les gènes de son mari. La clonée, après 10 mois de grossesse, a donné naissance à son mari. Bientôt, sous les soins de Nathalie, le clone de François grandit et devient assez grand pour aller à l'école. Il apprend de sa mère que son père est mort dans un accident de voiture lorsqu'il était enfant. Mais pour lui, sa mère était une femme mystérieuse et belle. Au fur et à mesure qu'il grandit avec sa mère, c'est comme si leur relation allait au-delà de celle d'une mère et d'un fils. Un jour, François découvre qu'une petite fille est un clone et que tous les enfants refusent de jouer avec elle. Nathalie s'en aperçoit, par compassion, invite la fillette à jouer chez elle. Cependant, à cause d'une fuite à l'hôpital, les voisins savent que François est aussi un clone. Et ils commencent tous à le rejeter, en disant à leurs enfants de ne pas jouer avec François. Finalement, lors de la fête d'anniversaire de François, aucun enfant n'est venu le féliciter. François, qui a un grand cœur, pense qu'il a été rejeté pour avoir joué avec la petite fille. Pour cacher la vérité, Nathalie est partie avec François sur la plage où elle et son mari avaient l'habitude de vivre.